Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'appellent de la chaîne, ça fait plaisir. Du coup, le Sénégal, ils ont fait match nul face à la Guinée, il faut dire la vérité. Laisse tomber, on entend plus de Lyon, de la Teranga, c'est incroyable. Tu vois, face à l'équipe, c'est vrai que la Guinée est une très belle équipe, il faut dire la vérité. Donc, un point à mi-temps, la Guinée a dominé, il faut dire la vérité. La Guinée a eu les situations, en plus la Guinée a été plus agressif. La Guinée, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'ils ont le ballon, il se passe quelque chose. En fait, c'est une dinguerie. Donc, du coup, un premier mi-temps, franchement, heureusement que Dieng a fait un bel arrêt devant Guy Lavougui. Parce que je me suis dit qu'il y a but, en fait, heureusement que Dieng a fait l'arrêt. Sinon, le Sénégal, ils auraient pu être menés à la pause. C'est incroyable, en fait, de voir le Sénégal produire un jeu qui était, franchement, c'était vraiment pauvre, en fait, tu vois, en termes de jeu. Depuis le début de la Cannes, moi, je n'ai pas vu une équipe du Sénégal qui, voilà, quoi, qui, comment dire, qui a fait forte impression. Parce que c'est le vice-champion d'Afrique, quand même, les gars. Donc, le Sénégal doit, tu vois, faire des bons matchs. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas épargnés par la Covid-19. Et donc, du coup, franchement, là, il y a eu des absents. Il reste à Ghana Gueye. On a bien vu que son absence en faisant le terrain, ça a pesé. Parce que quand il est là, ce n'est pas pareil du tout, tu vois. Donc, du coup, voilà, quoi. Allu-Sissé, il a fait avec les moments du bord. T'as du Sissé qui a joué en tant qu'arrière. Sissé, je ne joue pas en six. Mais bon, voilà, il l'a mis en tant que latéral. Donc, du coup, il a Sissé aussi dans l'axe. Diallo, il a fait un bon match pour moi. Donc, il n'y a qu'à voir, en fait. Voilà, quoi. Diallo, c'est lui qui a cadré la première frappe du match pour le Sénégal. Donc, il a buté sur le gardien en claquant sa tête. C'est dommage. Sinon, je pense que Diallo, il aurait pu ouvrir son compteur but. En fait, c'est dommage. Et quand tu regardes bien en défense, comme je l'ai dit, il y a un bail là. En latéral droit, je ne l'ai pas trop vu. Il a été en difficulté pour moi. Il a galéré en plus de ça. Franchement, Nabi Keïta, il est incroyable. En fait, il a fait des gestes techniques et tout. Double contact, on s'est régalé. Tu vois, Nabi Keïta, c'est Iniesta, quoi. C'est une dinguerie. Franchement, il a un potentiel énorme. En fait, tu vois, ce n'est pas pour rien qu'il joue à Liverpool. C'est le capitaine. Il a montré l'exemple. En plus, c'est le pire dans tout ça. À chaque fois qu'il élimine, en fait, tu vois, il va de l'avant. Tu vois, il accélère, en fait. C'est-à-dire qu'il casse des lignes. Tu vois, franchement, c'est un très, très bon joueur. Tu vois, c'est dommage que, voilà, quoi. Moi, je ne l'ai pas trop vu, frère. J'ai cru qu'il était absent. J'ai vu son nom sur la fête de match et tout. C'est vrai qu'il a été... On l'a vu sur l'action que la Guinée a failli marquer. Mais sinon, mis à part ça, moi, je ne l'ai pas trop vu, tu vois. Et du côté du Sénégal, en premier mi-temps, comme je dis, je n'ai pas vu grand-chose, en fait. C'est un truc de malade. J'ai été choqué du niveau de jeu. Tu vois, Sadio Mwani, il était invisible. Bouna Sarr, c'est le meilleur Sénégalais depuis le début de la Cannes. Mais bon, je ne l'ai pas trop vu. Donc, Bouladia, c'est un truc de ouf, en fait. Il n'a même pas eu de ballon, quasiment. Il a peut-être eu un ou deux ballons en premier mi-temps. C'est une dinguerie. Donc, voilà, Bouladia, frère, en Ligue 1 contre Marseille et tout, je vois, il mettait la misère. Mais depuis le début de la Cannes, frère, il n'a rien fait. Bouladia, il faut qu'il se réveille, là. C'est quoi, ce délire ? Après, peut-être qu'en tant que numéro 9, il n'est peut-être pas à l'aise. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu jouer en Ligue 1, tu vois, c'était sur le côté, en fait, sur le côté droit. Élié, moi, je le trouve, en fait. Alou Suisse, il aurait dû le mettre en tant qu'Élié. Et là, quoi, il a mis Tcham et tout. Franchement, Tcham, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. C'est une dinguerie. C'est quoi, ce délire ? Après, il a mis Libo en deuxième mi-temps. Mais franchement, moi, comme je l'ai dit, là, devant, là, après un deuxième mi-temps, Sadio Mane, il s'est réveillé. Et franchement, il a eu des opportunités. En plus, il a cassé des lignes et tout. Et Bouna Sarr, encore une fois, il a été bon dans la surface de réparation. Il a éliminé son vis-à-vis. Mais il n'a pas cadré, en fait. Il faut cadrer, gros. Ça ne sert à rien de frapper fort. Après, là, il n'a pas frappé fort. Mais en fait, il a trop croisé son tir. Donc, du coup, ce n'était même pas cadré. Normalement, pour moi, c'est but. Sadio Mane, comme j'étais en deuxième mi-temps, franchement, il a été bon. Mais en première, on ne l'a pas trop vu. C'est incroyable, en fait, tu vois. Et franchement, on dirait que les deux équipes cherchaient un peu le match nul. Parce qu'ils ont gagné leur premier match, on va dire. Et là, c'est décevant de voir, tu vois, l'équipe du Sénégal, alors qu'on sait qu'ils ont un potentiel énorme. La Guinée aussi, c'est une très, très belle équipe. Donc, voilà quoi. Bayou, il a essayé en attaque. Il n'a pas trop, voilà. Il n'a pas fait la différence, on va dire. Donc, du coup, franchement, Diawara, il a été très, très bon. Il faut dire la vérité, tu vois. Sur le côté aussi, je crois, c'est Keita, je crois. Franchement, il a été très, très bon aussi. Il faut dire la vérité. Il a fait un très beau match, le latéral gauche. Et le gardien aussi de la Guinée, il a fait un très bel arrêt sur la frappe de Diallo, de la tête. Heureusement qu'il les a laissés dans le match. Honnêtement, comme je l'ai dit, sinon, voilà quoi. Le match, il a baissé d'intensité en deuxième mi-temps, enfin, deuxième mi-temps. Et franchement, en fait, voilà quoi. On sait que la Guinée, ils ont les moyens. Tu vois, le Sénégal aussi. Mais on n'a pas, comme je l'ai dit, en fait, on n'a pas vu un grand Sénégal depuis le début de la Cannes. En tout cas, Kouyaté, il a fait un très bon match. Kouyaté, franchement, il a été, à chaque fois, il a été là. Il a gratté beaucoup de ballons, il faut dire la vérité. À chaque fois, il a coupé quelques contre-attaques. Franchement, bien joué, tu vois, de la part de Kouyaté. Très grand match, tu vois. Et moi, je trouve qu'à l'UCC, il va falloir qu'il trouve des solutions. Parce que, en fait, s'ils avancent dans la compétition, ça va être compliqué. Parce que ça sera, voilà, contre les gros, tout ça, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Tu vois, sur un match, il faut que tu gagnes. Donc, du coup, franchement, le Sénégal, comme j'ai dit, il nous laisse encore sur notre fin. En fait, ce n'est pas normal, tu vois. Oh, les Lyons de la Teranga, il faut se réveiller, là. C'est quoi ce délire, là, tu vois. Je ne reconnais pas le Sénégal, tu vois. Mais bon, après, là, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de match de préparation. On peut leur pardonner, mais bon, on verra. Ce n'est pas une excuse, en fait. Toutes les équipes, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de match de préparation. Et on verra ce que ça va donner, en tout cas. Même sur les coups de pied arrêté, Bouna Sarr, voilà. Il ne s'est pas trop géré sur le coufrein, là. Il faut cadrer au moins, tu vois. Après, c'est vrai qu'il a fait pas mal de bons centres. Mais en tout cas, sur le coufrein, là, il n'a pas été précis. Il n'a pas cherché la précision. Il a, voilà. Il a cherché la puissance, en fait. Donc, du coup, voilà. Et je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte. Le Sénégal a 4 points, la Guinée aussi. Donc, je pense que les deux sont bien partis pour être qualifiés pour les 8e. On verra. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501